Musique Bonsoir, je nous présente Josiane et Raoul Bittembois. Isa, Polo, nous aussi, le patin, c'est notre passion. Moi, tout petit déjà, tout le monde m'appelait enfant de patin. Mais ça a vraiment pris corps après mes noces avec Josiane, pas vrai maman ? Non, ça, c'est-à-dire que... Ouais, t'es gentil, je cause. Faut vous dire, au début de notre mariage, Josiane avait la langue bien pendue. N'entendez qu'elle, j'ai collé une rousse et j'y ai dit, à partir de maintenant, tu tournes ta langue sept fois ta langue dans ma bouche, avant de parler. Hé, double bonus, elle m'a fait des vacances, et en patin, on a vite atteint le niveau compétition. Depuis, comme vous voyez lors de championnats internationaux de patinage, nos French Kisses font retentir la Marseillaise, comme l'autre jour. Médaille d'or en couple. On a eu chaud, on a remarqué. Ma bite en bois a failli nous planter. Très bonne note en mordillage de lèvres, 10 sur 10 en entrelacs de langue, mais elle a rencontré de petits problèmes en échange de salive. Si, bébé, je souviens-toi, tu m'as bavé dessus. Heureusement, c'était un jury à l'ancienne, partisan de la vraie galoche de Paris, bien gluante. Pas vrai, maman ? Oh, ça, il faut dire qu'un partisan... Théo, tu permets, je veux, Jacques ! Heureusement, dans les cons, on pète, t'es pas noté que sans le patinage. Le reste du corps compte aussi. Comme ça que Raoul a distancé l'équipe russe. Gros patineurs, les pop-offs. Même entre hommes, ils s'entraînent, les tentes. Sauf là, Raoul leur a fait lécher ses feux arrière grâce à la chorégraphie. Pendant que j'aspirais la langue à Josiane, ma main droite y plottait les flotteurs, tandis que la gauche y pétrissa les miches. Résultat, les bites en bois, pouf, en haut des marches. Après ça, on a aussi cartonné ce disolo. Josiane, dans des épreuves féminines, comme les hoquets sur gazon. Tu patines sur gazon jusqu'à ce que tu sois à brise de hoquets, sur gazon, donc ? Oui, j'ai compris, oui, vraiment. Quant à Raoul, il a emporté le comte Lamonde sur parquet. Tu chausses les patins que voici. Et c'est au premier qui traverse, sans se vautrer, la galerie des glaces fraîchement cirée. Or, moi, pédaler dans l'ocaustique, je connais. Avec un grillon du foyer comme Josiane, chez nous, le plancher brille. Tu regardes entre les pieds d'une dame, t'es renseigné sur sa dentelle. Bref, Isa, Polo, vous, vos patins la fendent, les nôtres la font fondre, mais avec nous, la France va régner sur glace. Pas vrai, Josiane ? Ben, on va voir. Botte ta gueule, ou je t'en colline ! Allez ! Applaudissements Botte ta gueule, ou je t'en colline ! Botte ta gueule, ou je t'en colline ! Allez ! Bonsoir, je suis Charles, et voici mon ex-future ex-épouse, Diana. Bonsoir, Boblon. J'adore le thé glacé. Cher monsieur T, nous sommes comme vous de passage à Paris. C'est genre tout ce qu'il y a de privé. On est venu acheter de la lingerie. C'est Charles, il se fait faire des strings sur mesure. Ben oui, quand je porte un kilt un peu moulant, j'aime pas qu'on voit la marque du slip sur mes fesses, vous voyez. Alors du coup, je mets des strings. Bref, nous sommes à Paris, et qu'est-ce qu'on apprend ? Body Count, notre groupe préféré, joue demain soir au Zénith. C'est d'enfer ! Ah, j'ai la gorge sèche, faudrait que je suce quelque chose de glacé. Rires Applaudissements Applaudissements Oui, oui, oui. Attends un peu, s'il te plaît. Cher Monsieur Té, Diana et moi, nous adorons le spin metal. C'est vif, c'est entraînant. On se colle les tympans au bafle, ça nettoie les oreilles, hein. Oh oui. Juste, je voulais vous demander, vous croyez qu'on peut y aller habillé comme ça ? On risque pas de se faire embêter par vos fans. Le Ice Tea, je le garde dans la bouche, et quand il est chaud, je l'avale. Ah, il y a de quoi rire ! C'est complètement idiot, t'as qu'à prendre tous ces shows directement. Non, parce que, cher Monsieur Ice, nous aimons le spin metal, mais surtout, surtout, nous adorons le gangsta rap. Les trucs glacés, si je les mets dans la bouche, les trucs glacés, si je les mets dans la bouche, ils font... Alors ça, c'est normal, ça, c'est la différence de température, tu vois. En Angleterre, vous voyez, nous sommes souverains. Donc, si on sortait un disque de rap, ça pourrait être mal perçu. Mais ici, en France, on voyage incognito. Oui. Oui, on fait ce qu'on veut. Vous allez voir, moi, je suis MC Dumbo, et Diana fait The Human Beatbox. En français, la boîte à bits, vous savez... Oh, non. Je peux tenir les bits avec ma bouche pendant des heures. Que moi... Que moi... Je sais pas lire les notes. Comme on dit, je joue à l'oreille. Bon. 3, 4. Bon, ben, ta petite petite était déjà très grande, et lui vendrait sur le cul à tout l'instant. Les yeux ont mis à donner que le petit mot fayait pas, mais lui s'en moquait bien et répondait en 1. Eh. Vous voyez, si ça se trouve, peut-être qu'on peut même jouer en première partie, non ? Oh, non. J'aimerais me faire remplir le compartiment à glaçons de la saté. Oui, mais laisse, monsieur, t'es tranquille. Il est chanteur et il tient pas une buvette. En attendant, continuez. Ice Buckingham Palace est avec vous et on se voit demain soir. Demain soir, c'est pour ce délire. Ah oui, Ice. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu l'as eu, ça ? Salut les tapettes. Salut Danone. Eh, moi c'est l'embrouille. Didier l'embrouille. Eh, Danette. Je t'observe depuis le début. J'aimerais que tu les roules un peu moins, s'il te plaît. Eh ouais, parce que sinon, tu vas regretter d'avoir plaqué médecine en deuxième semaine. Quoi ? Moi, les brillants, je te les patine vite fait, quoi. Tu vois ? Faut moins neuf après. Brillants, patines. Humour ! Parce que tes chansons, là. Ouais. Je perds la tête chaque fois qu'on me fait une sucette. Je perds la raison chaque fois qu'on me fait un suçon. C'est marrant. Si, c'est marrant. Mais enfin, c'est quand même de la musique rétro de petites tapettes nostalgiques, non ? Non. Sauf, les passéistes. Moi, je te les ramène fils à notre époque d'aujourd'hui, les années 60. Pour qui jouent de la musique contemporaine. Que dis-je contemporaine ? Futuriste. Comme Dick. Quoi ? Visionnaire, hein ? Oui, ça. Toujours en avance de 20 ans, Dick. Un vrai visionnaire. T'entends ? Il a inventé le cheveu sur la langue, Dick. Eh, à l'époque, la blonde de chez Chaban, là, Sophie Machin, elle savait pas encore t'étais autre chose qu'un biberon, hein ? C'est moi qui te le dis. Aujourd'hui, pareil. Dick, la vente, le chanteur a un plan. T'en as rêvé ? Johnny l'a fait ? Ouais. Mais Dick, c'est déjà demain. Alors quoi ? Alors quoi ? Que t'as ? Même moment, tu nous bassines avec Saint-Germain. Hé ! C'est un nid à tapette, ça, Saint-Germain. Quoi ? Sartre et Simone de Beauvoir. C'était pas de grosse tapette, peut-être ? Hein ? C'était ensemble, que je sache. Alors ? Ça prouve, ça, non ? Bah oui. Quoi ? Du coup, je trouve que t'as un look ambigu, là. Costard de croupier, épaulette flottante. Et c'est quoi, ce col ? Hein ? C'est quoi, ce col, là ? T'as peur ? T'as peur qu'il y ait pas de fafatrin dans les teams des restos, ou quoi ? Hein ? Attends, 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 attends. Normalement, là, c'est l'heure des grosses tapettes qui m'attaquent en traître. Normalement, à ce moment-là, de mèche avec microbes. Si, 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 ça fait un an que je viens. Pas une fois, il m'a prévenu à temps, c't'en mancher. C'est pas vrai ? Ça a un nom, ça. Si, non-assistance à Didier Endanger. Ah oui. Ouais, et c'est puni par la loi. D'as quoi ? Faites un coup, minus, t'es tout rouge, brusquement. Que moi, non, tu vois, serein. J'ai fait un deal. Aujourd'hui, on inverse les rôles. Allez-y, les gars, on débarrasse l'orset. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, Ouais. Ouais. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas de me le laisser. Ouais, ça va. Il va être de finir. Il finit, il finit. Vous allez voir qu'on va réussir à terminer sans lui. Allez, tout de suite, un épisode de bonne nuit les chiards avant qu'on se casse. Allez, on dégage, allez. Allez, les tapets de roger, là, allez. Je suis là, je suis là, Philippe. là, au bout de l'acheter, telle la femme du marin pêcheur breton attendant le retour de son époux et je rete que Philippe, là-haut, est très, très excité à l'idée de vous recevoir. Ça tombe bien parce que moi, je suis tout mouillé. Et quel effet ça vous fait de venir à Cannes ? Je l'habitude, je n'habite pas très loin et j'habite là-bas à la Boca. Effectivement, c'est une visite de proximité. Eh bien, nous approchons maintenant de l'endroit stratégique où terminons le tapis rouge. Simon, ça va ? Ça va ! Et c'est une ovation que vous allez réserver jeu d'esprit à cette immense vedette. Simon ! Go ! Écoutez, Simone, asseyez-vous et ne gesticulez pas trop parce que vous êtes vraiment mouillés. Allez, Simone. Merci, Antoine. Merci, Antoine. C'est vrai que jamais de sans croire nous pouvons nous vanter d'avoir eu ce soir sur le plateau de Nul Par ailleurs les trois plus belles femmes du monde. Oui. Tout à l'heure, c'était Sharon Stone que vous connaissez bien, Simone. Oui. Depuis trois quarts d'heure, nous avons la chance d'être accompagnée par Naomi Campbell. Et enfin... Et enfin, gardez-en quand même pour la troisième belle. Regardez, Stima, c'est là aussi son petit avion. Simone ! Quelle émotion ! C'est pour Simone Clown. Merci. Merci, Antoine. Simon ! Simone 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 ! Je vous en prie. Alors, Simone... Elle sent un peu le poisson, moi. Je peux lui poser une question ? Oui. Simone, vous êtes comédienne, mais vous êtes aussi présidente de Castor Surprise, le fan club de Sharon Stone. Tout à fait. Oui. Mais vous ne trouvez pas que Sharon, qui tourne énormément en ce moment, au club, vous ne trouvez pas qu'elle en fait un peu beaucoup en ce moment, Simone ? Ben, écoutez, pas du tout, vous savez, Sharon n'est pas le genre de personne à rester les jambes croisées, à bailler comme une huître au corneille, comme ça. Alors, Simone, vous avez vu Mort ou Vie, le nouveau film de Sharon Stone qui va être présenté dans deux jours ici. Est-ce qu'à votre avis, ce film marque un tournant dans la carrière de Sharon ? Oui, je pense que c'est un film qui va surprendre beaucoup de ses fans, car dans ce film, clairement, c'est elle qui porte la culotte. Oui, mais alors de ça, comme dirait Philou, nous reparlerons tout à l'heure. Pour l'instant, Simone, vous allez accorder à la foule ce que Sharon n'a pas eu le temps de lui accorder, c'est-à-dire un bon foule, si vous le voulez bien. Très bien, avec lui. Je suis bon. 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 Oh, mon Dieu. Il s'appelle Unzip. Unzip. Oui, Unzip, c'est ça. Il sera présenté demain au gala de l'association de lutte contre le sida de Liz Taylor. Et vous retrouverez d'ailleurs Sharon Stone. Et Linda Evangelista. Oui, oui, et Linda Evangelista aussi. De l'onde sera la don. Merci à Naomi. всего, je suis bon. D'autres